Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo débrief de la victoire de l'équipe de France Espoir. Un but à zéro dans l'Euro Espoir dans le deuxième match de groupe face à la Norvège, but à la 56ème de Michael Olysee. Alors un match qui ne restera pas dans les annales, ça c'est sûr, notamment cette première mi-temps absolument dégueulasse. De la part des deux équipes d'ailleurs, franchement on n'a rien vu. Je crois qu'il a fallu attendre la 55ème minute avant de voir le premier corner pour les deux équipes. Ça a été vraiment très très mauvais. Et finalement, il a fallu attendre la première réelle action de foot pour voir le but de Michael Olysee, qui malheureusement pour lui a dû sortir un petit peu plus tard dans le match, sans doute une élongation ou un problème au genou. En tout cas, il avait l'air de beaucoup souffrir et c'est pas sûr qu'on le revoit pendant la compétition. Alors vous le savez, dans les équipes de jeunes, y compris les équipes nationales, on n'a pas forcément le haut du panier en termes de coaching. Et l'équipe de France Espoir ne fait pas exception à cette règle. avec un Sylvain Ripolle qui avait décidé dans un match quand même très important, puisque si vous gagnez ce soir, vous êtes qualifié non pas à 100%, mais on va dire à 90%. Et il fait 7 changements par rapport au premier match, ce qui est absolument grotesque. Il faut bien dire que le 11 qu'il a envoyé n'a pas du tout été convaincant. Alors vous le voyez à l'écran, ce 11. Alors bon, Chevalier dans les buts, c'est bien. Luqueba, c'est bien. Mais alors, Simakhan, c'est vraiment très très moyen. Bon, après, Badé avait été exclu lors du match précédent en sauvant une occasion contre la France. Diakité, Laroussi, bonjour, la paire de latéraux. Alors là, des nulos, j'en ai vu, mais comme ces deux-là, rarement. Le fait Chotard, très 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 décevant. Ils n'ont vraiment rien foutu de tout le match. Et Cacré, je trouve, n'a pas été bon. Je trouve qu'il avait vraiment été pas mal lors du premier match. Mais il n'a pas été bon. Adli, volontaire, mais faisant un peu n'importe quoi. Kalimwendo, on va dire perdu au milieu des arbres que constituent les défenseurs norvégiens. Il n'y a vraiment que Michael Ulyse, je trouve, qui était plutôt pas mal. Donc jusqu'à la 60e. Et à la 60e, on a commencé à voir du foot, tout simplement, parce que Ryan Cherki est rentré, ainsi qu'Amin Guiri. Un petit peu plus tard, pour remplacer Olysees, qui s'était blessé, Brad Levarcola. Et là, enfin, je dirais, on a vu des choses. Plutôt pas mal. Notamment de Ryan Cherki, qui a vraiment été à l'origine de toutes les actions dangereuses. Et en plus, qu'on a vu courir sur des replis défensifs. Enfin, j'ai vraiment beaucoup apprécié la prestation de Ryan Cherki, parce qu'il a vraiment fait de très bonnes choses offensivement. Mais il n'a pas laissé sa part au chien. Je lui ai vu faire du pressing. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Et s'il n'est pas titulaire au prochain match, c'est vraiment à n'y rien comprendre. Alors, Brad Levarcola, il se trouve que celui qui le remplace, Michael Olysees, a été le meilleur joueur pour la France avant de sortir. Mais Brad Levarcola avait été un des meilleurs lors du match précédent. Il marque un but, Ripple le sort. Et ce soir, il n'est pas titulaire. Et on peut même se demander si Olysees ne sort pas sur blessure. Est-ce que Brad Levarcola aurait joué plus de 10 minutes ? Enfin, vraiment, un coaching complètement débile. Enfin, je veux dire, on est dans une compétition où les espoirs ne jouent pas souvent ensemble. Vous avez l'occasion, en plus dans des matchs importants qu'il faut absolument gagner, d'essayer de construire un collectif. Et Ripple change 70% des joueurs de champ. Il a la chance d'avoir une base lyonnaise de joueurs qui se connaissent très bien. Ça pourrait constituer quand même un point de départ pour des circuits de passe, etc. Eh bien non. Les deux lyonnais qu'on a uniquement, c'est lui qui est bas et qui a créé. Et tout le reste, c'est des mecs qui n'ont jamais joué ensemble. Vraiment, c'est décourageant de voir des gens de ce niveau-là à la tête d'équipe qui sont quand même composés de joueurs d'un certain talent. Et le pire, c'est que ce soir, Kefren Thuram, qui va peut-être signer à Liverpool, n'est même pas rentré en jeu. Donc, du grand n'importe quoi signer Ripple. Alors, il pourra faire le malin parce qu'il a gagné le match. Mais franchement, c'est décourageant de voir ce niveau de compétence. Alors, ce que je viens de vous décrire se retrouve vraiment sur l'attaque momentum. On est en bleu. Vous voyez que c'est nous qui avons quelques petites velléités jusqu'au but, jusqu'à la 56e. Mais avant ça, c'est le calme plat. Il n'y a rien du tout. Et de la part des deux équipes. Et les Norvégiens, eux, bizarrement, alors qu'ici, ils sont menés 1 à 0. Le but intervient ici. Et bien, vous voyez, il ne se passe rien. Et ils attendent vraiment quasiment les deux dernières minutes avant d'être dangereux et en ayant d'ailleurs de très bonnes occasions. Les Français, eux, ont plein de contre-attaques qu'ils gèrent, mais alors très, 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 très mal. Bon, pas du grand football, ça c'est sûr. On est content de voir nos jeunes Lyonnais, mais on ne peut pas dire qu'on a kiffé ce match-là. Alors justement, nos jeunes Lyonnais, j'ai déjà parlé de Maxence Cacré qui ne m'a pas trop plu ce soir. J'ai trouvé un très bon Luqueba qui a failli quand même prendre un sacré jeton sur le crâne puisqu'il a carrément pris un coup de pied. Alors ce n'était pas comme Griezmann qui prend les crampons. Donc là, c'était le dessus de la chaussure sur le crâne de Luqueba. Il s'en est remis. Il a continué à jouer. Brad Debarcola est rentré. Il a fait une rentrée assez, on va dire, moyenne. Des bons petits trucs, des trucs un peu moins bien. À un moment donné, il fait un mauvais choix en servant Guiri au lieu de servir Ryan Cherki qui aurait sans doute une meilleure position pour marquer. Et Ryan Cherki qui, lui, je trouve, a vraiment été l'homme du match dès qu'il est rentré. Il s'est vraiment passé beaucoup de choses. Vous savez, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez que je ne suis pas un idolâtre de Ryan Cherki. Mais je dois reconnaître qu'il y a vraiment des progrès chez ce joueur. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner la saison prochaine car moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne va pas partir cet été. Peut-être l'hiver prochain ou l'été prochain, mais je ne pense pas qu'il va partir cet été. Lui-même a déclaré qu'il avait envie de faire une saison complète, comme Barcola, sous le maillot de l'Olympique Lyonnais pour continuer à progresser. Donc moi, je pense que Ryan Cherki va rester. Et à vrai dire, j'ai hâte de le voir avec une préparation physique adéquate. Vous savez que maintenant, on va avoir un directeur de la performance qui est très à cheval sur la nutrition et la préparation physique. Donc j'ai envie de voir un Ryan Cherki avec une super condition physique, avec la confiance de Laurent Blanc et la tutelle, si l'on peut dire, d'Alexandre Lacazette sur le terrain. Donc je pense que tout ça peut être assez intéressant à suivre. Alors les stats rapidement. Vous voyez, petite supériorité en possession pour la France. 13 tirs à 8. 8 tirs cadrés pour la France. Bon, malheureusement, trop souvent sur le gardien. Seulement 2 pour les Norvégiens. Et 4 tirs non cadrés. Les corners, il y en a eu un peu plus en fin de match. Mais il a vraiment fallu attendre très longtemps. Et vous voyez, 3 grosses chances pour la France. Donc on n'a pas les XG. Mais on peut penser que la France a eu, on va dire, 2 à 3 XG. Alors que la Norvège, bon, on considère qu'ils n'ont pas eu de grandes chances. Mais ils en ont quand même eu au moins une. Bref, donc voilà, un match, on va dire, oubliable. On va regarder rapidement le classement. Donc la France est leader. Vous le voyez ici avec 6 points. Donc devant l'Italie et la Suisse. Prochain match des Français, donc la semaine prochaine, mercredi, je crois. Je ne suis pas sûr. Il faudra vérifier. Mais la France n'est pas encore totalement qualifiée. Parce qu'on a affaire à un goal avérage particulier. Voilà, ce n'est pas fait. Il faudra prendre au moins un point pour se qualifier dans ce groupe. et une qualification qui nous emmènera dans les quarts de finale de la compétition. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir. Merci, au revoir.